Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à pas mal de questions que je reçois concernant les protections de carrosserie. Je suis donc allé voir Pascal de chez Carvrape Design qui a en plus un petit cadeau à faire aux abonnés du choucroute garage. Bonjour et bienvenue chez Carvrape Design. Aujourd'hui on a décidé de faire une petite vidéo parce qu'on entend beaucoup parler de protection, PPF, de films, etc. Et j'ai voulu vous montrer ce que ça pouvait être en réalité et quelles étaient les différences entre un PPF, entre un film, etc. Et j'ai demandé à Pascal, patron de Carvrape Design. Bonjour tout le monde. De pouvoir venir chez lui pour prendre quelques images et discuter avec lui. Pas de souci. Donc Pascal, tu es à Sosaïm ? Sosaïm, à côté de Milouz. À côté du superchargeur ? À côté du superchargeur, oui. Et donc ça fait combien de temps que tu es là ? Alors ici ça fait un an mais je suis dans le covering et dans le PPF depuis dix ans. Donc ça fait dix ans qu'on fait ça et là on est dans nos nouveaux locaux depuis un an. D'accord. On parle de covering mais on parle aussi de PPF. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors le covering, c'est un film PVC de couleur qu'on va appliquer à sec sur le véhicule et on peut choisir différentes couleurs. Les mattes, les satinés, les brillants et aussi les impressions numériques. Donc là, on peut se lâcher sur des designs... Je vous mets des petites images, c'est franchement top. Voilà, des designs qu'on peut faire sur n'importe quel véhicule pour sortir du lot. Et le PPF, c'est le Pain Protection Film. Donc ça, c'est un film de protection transparent. C'est un film en polyuréthane, donc qui est beaucoup plus extensible et qui se pose mouillé. Donc c'est un film qui est beaucoup plus résistant aux chocs, aux impacts, aux micro-rayures et qui se nettoie beaucoup plus facilement qu'un film PVC ou que la carrosserie en elle-même. D'accord. Par contre, ça veut dire que quand tu vas poser un film sur une voiture, il faut que l'état de surface de la voiture soit vraiment bon. L'état de surface, il faut qu'il soit nickel parce qu'on a... Le film PPF, il est transparent. Donc là... Regardez, là il y en a un. Ça, c'est du PPF sur une Model S Plaid. Neuf. Neuf. Et donc là, le film est appliqué et ça lui donne... Une brillance supplémentaire. Voilà. Ça lui donne plus de profondeur. Surtout sur la peinture noire Tesla qui n'est pas réputée pour être la meilleure qualité du monde. Là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir du noir brillant avec une brillance exceptionnelle. Et surtout, là, tu la passes au rouleau. On peut la passer au rouleau. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si on peut la laver à la main, c'est préférable. Mais on peut la passer au rouleau. Il n'y a absolument pas de souci. C'est un film auto-cicatrisant. Ça veut dire que toutes les micro-rayures s'effacent une fois que c'est à la chaleur, au soleil, l'eau chaude. Dès qu'il y a de la chaleur, ça s'auto-répare, ça s'auto-cicatrise. Pas les grosses rayures, mais les micro-rayures. Et le film, notre nouveau film aussi actuellement, il est hydrophobe. Donc, on a une couche hydrophobique dessus, ce qui fait que l'eau des perles... Donc, tu n'as pas besoin de mettre une céramique par-dessus ? Absolument pas. Après, on peut mettre une céramique par-dessus au bout d'un an ou deux ans. Parce que le film, on peut le repolir et on peut repasser une céramique dessus. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus durable qu'une céramique tout court ou qu'un simple traitement de base. Alors, un film de protection, chez nous, est garanti 10 ans. Pratiquement tous les fabricants de PPF garantissent leur film 10 ans. Donc, pendant 10 ans, votre carrosserie est compactée, est emballée contre tous ces agents extérieurs qui viennent contaminer la peinture. Alors qu'une céramique, c'est un très, très bon produit à court terme. Donc, ça peut faire briller la carrosserie, ça peut faire... Enfin, ça évite les micro-rayures, mais ça n'évitera pas les impacts. Ok. Voilà. Après, en termes de coût, quelle est la différence de coût entre un simple covering complet et un PPF complet ? Donc, le PPF est un peu plus cher. Pourquoi ? Déjà, le matériau est plus cher. Donc, on parle de polyuréthane et le polyuréthane, il est déjà plus épais. Il fait entre 150 et 190 microns. Ça dépend des films. On a aussi une protection mat aussi. Le film de couleur, donc le PVC, il est à 90-100 microns. D'accord. Donc, il est beaucoup plus fin. En termes de prix, du coup, donne-nous une fourchette pour une voiture entre le film classique et le PPF. Ça va de combien à combien ? Pour un covering couleur, on démarre à 2600-2700 euros d'après la couleur. Et d'après le véhicule, sur un Model 3, on commence à 2700 balles. Mais sur un X, plus le véhicule est grand, plus c'est cher. Ça va tourner de 2700 à 3300 euros. Et pour un PPF, là, on dépasse les 3000 euros. On est à 3000 euros 2 990 pour un Model 3 et 3390 pour un Model Y. Mais là, on a, comme dit, une garantie de 10 ans, ce qu'on n'a pas sur le covering de couleur. C'est assez exceptionnel, 10 ans de garantie sur un PCF. Alors après, Pascal a eu la gentillesse de vous faire un code promo pour vous. Donc, si vous appelez Pascal au nom du choukraut de garage, vous dites que c'est la vidéo du choukraut de garage qui vous a amené chez lui. Il vous fera 5% de remise. Voilà. Merci, Pascal. Il n'y a pas de quoi. Il ne me reste plus qu'à vous partager quelques images. Et vous verrez, il y a des trucs vraiment exceptionnels, dont un PPF couleur, parce que ça existe également en peinté, qui a été fait pour Jérôme Sosnofsky. Et puis, allez, on va dire une petite touche d'humour sur la nouvelle voiture de Jérôme Sosnofsky avec une petite photo qui a fait le tour du web. Pascal, merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Le lien de Carvrap Design est en description. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du choukraut de garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...